Pour moi, Maroc est l'un des grands favoris pour le Cannes, avec l'Algérie et l'Egypte. C'est notamment un honneur de gagner ici. On a une équipe très jeune. On a fait un campement de 11 jours ici. On a gagné contre la Guinée 1-0 et contre le Maroc 1-1. Ce sont de bons résultats. Huit joueurs ont fait le début pour gagner les deux matchs. On prépare peut-être pour le Cannes parce qu'on a toujours l'occasion pour être là. Vendredi, il y a un cas au TASS contre un match joueur du Togo. Quand il règne ce cas, normalement, nous sommes au Cannes, en Egypte. Nous sommes prêts et nous sommes satisfaits avec le résultat. On sait que le Maroc a plus de qualité, mais on a fait tout dans la discipline pour un bon résultat et je suis très fier de mes joueurs. Le Maroc est un grand pays de football. Il n'y a plus de joueurs qui jouent à haut niveau en Europe. J'ai vu aussi la Coupe du Monde. Pour moi, le Maroc a une très bonne équipe. L'expérience de jouer à la Coupe du Monde, c'est quelque chose de différent. Pour moi, le Maroc a une très grande équipe pour peut-être gagner le Cannes ensemble avec l'Algérie et l'Egypte, peut-être le Sénégal et l'Nigérie. Mais peut-être le grand problème, il n'y a pas un vrai buteur. Il y a beaucoup de joueurs créatifs au milieu du terrain et peut-être les joueurs au milieu du terrain peuvent marquer des buts à gauche, à droite, mais il n'y a pas un vrai buteur. Et c'est peut-être le seul problème, mais comme entraîneur, tu peux trouver une solution pour ça avec des joueurs qui infiltrent. Avec un très bon entraîneur, je suis 100% sûr qu'il va tout pour gagner la Coupe, la troisième fois. D'accord, merci.